A vraiment montrer qu'il y a la transparence. Il faut réactiver les organes de contrôle, au vrai sens du mot, autonomes. Mais ces organes de contrôle existent déjà. Oui, mais ces organes de contrôle, chaque fois que... Le mode de fonctionnement... Le mode de fonctionnement, il faut les réactiver au vrai sens du mot. Il faut les rendre dans une indépendance totale. Et à partir de ce moment, nous aurons les éléments. Parce que je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui devient ministre ou qui devient membre d'un gouvernement, quelques mois ou une année après, il est milliardaire. Le salaire d'un ministre, il faut qu'on nous le dise. Et après, qu'on nous dise exactement comment il a fait pour être aussi riche. Je crois que ces choses-là, nous permettront de lutter contre la corruption, de promouvoir la bonne gouvernance et de montrer que notre pays est à l'horizon des pays émergents, des pays qui se font respecter. Oui. Avant de donner la parole à Montmartien, justement, sur ce point, vous avez parlé des ministres qui sont extrêmement riches. Est-ce que... On le dit, hein. Oui. Si vous arrivez au pouvoir, ça signifie que vous allez régler cette question, que vous allez poursuivre ces gens, une sorte de chasse aux sorciers. Non, du tout. Du tout, Antoine. Moi, je rassure les Sénégalais. Je rassure les Sénégalais dans la mesure où je suis l'alternative à l'alternance. D'abord, je suis le seul candidat qui pourra travailler avec tout le monde, d'abord, dans un premier temps, parce que, comme on le dit en holof, je rassure aussi que je respecterai les gens dans un premier temps, mais comme je vous l'ai dit, les organes de contrôle vont être là, la justice, elle est indépendante. Je crois qu'à partir du moment où on se rend compte d'une certaine chose, mais normalement, dans un pays qui se fait respecter, la justice prend ce dossier et fait son travail comme il le faut, en toute impartialité. Moi, j'ai deux questions à ce niveau, Youssou. Est-ce que ce que vous appelez la gouvernance par calendrier, est-ce que ça ne cache pas, quelque part, l'absence du programme ? J'ai un programme. Si je vous mets mon programme ici, c'est plus de 40 pages. Ça, c'est clair et net. L'État va continuer, Momar. L'État va continuer à anticiper, à encadrer les gens. L'État va continuer. Je parle des réformes. Je parle de mon programme, de ce que je veux faire. C'est ça, le calendrier. Mais l'État va continuer. Les fonctionnaires vont retrouver leur rang, au vrai sens du monde. Ça, ne vous inquiétez pas avec moi. J'ai un calendrier. Je ne veux pas faire comme les autres. J'ai une certaine originalité par ma démarche. C'est ça que je veux dire. La deuxième question, vous avez parlé tout à l'heure de renforcer le secteur privé. La question qui nous vient à l'esprit, c'est que vous, vous êtes un homme d'affaires. Est-ce que votre, quelque part, votre engagement politique, est-ce que ça ne viserait pas, quelque part, à protéger les intérêts économiques et financiers que vous avez dans ce pays ? Moi, je suis un homme utile. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je suis un homme utile. Moi, j'ai vu le Sesti sortir des jeunes extraordinaires, des journalistes, qui sont devenus mes amis. J'ai discuté avec ces jeunes-là. Ils ne trouvaient pas de travail. Et j'ai créé avec d'autres. Ensuite, j'ai créé moi seul. Et j'emploie plus de 600 personnes autour d'un groupe. Vous pouvez demander à Futur Media. Ce n'est pas à la fin du mois où je me présente pour prendre de l'argent. C'est une utilité. Ce que j'ai mis dans mes entreprises, je ne les ai pas retrouvés. Je ne calcule pas. On nous dit même que, des fois, je fais les choses pas normalement dans le cadre de mes intérêts. Ça, ce n'est pas une question, pour moi, qui va se poser pour essayer de protéger mes affaires. Moi, je n'ai pas d'affaires. J'ai le Sénégal. C'est ça qui m'intéresse. Très bien. Alors, au plan social, l'éducation, la santé. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'emploi. Qu'est-ce que votre programme a produit sur ce plan ? Le plan ? Je parle de santé. Je parle d'éducation. Je parle d'emploi. Qu'est-ce que vous allez faire ? Merci, Antoine. Je vous ai parlé tout à l'heure du modèle du Brésil. Il y a quelqu'un qui a été oublié, qui est parvenu à envoyer tous les enfants du Brésil à l'école. Ce modèle-là m'intéresse. C'est un pays émergent. C'est un pays qui se développe. Vous allez vous inspirer du modèle brésilien ? Oui, je vais m'inspirer du modèle brésilien parce que Lula a fait ses preuves. Si ce n'était pas, ma foi, la Constitution, que lui, il n'a pas essayé de dribbler ou de faire quoi que ce soit, il aurait dû être réélu une troisième fois. Une troisième fois. Je vais m'inspirer de ça. Mais je crois aussi à l'éducation parce que j'ai pu participer à des règlements du conflit au niveau de l'éducation. J'ai été au cœur des débats autour de l'éducation. Il y a deux ans maintenant. Je crois que je vais me baser aussi sur ce que nous avons comme ressources, nos piliers pour discuter de l'éducation. C'est un secteur difficile à gérer. Mais difficile à gérer, mais parce qu'on y a mis trop de politique. On a divisé les syndicats. On a essayé de diviser pour venir régner. Moi, je ne vais pas faire comme ça. Je ne vais pas devenir un dictateur. Il y aura moins de grèves ? Je pense que le Dissot s'installe. Il y aura moins de revendications. Je ne dis pas de revendications, mais le Dissot s'installe. Rappelez-vous du Dissot. Le Dissot, c'est discuter avant de prendre les décisions. Vous avez dit dans votre discours avoir beaucoup appris à l'école du monde. Maintenant, moi, j'ai envie de vous demander, pour un secteur particulier comme l'agriculture, qu'est-ce que vous comptez faire à ce niveau ? D'abord, moi, je voudrais, à la fin de mon premier mandat, arriver à l'autosuffisance alimentaire. Comment il faut le faire ? Il faut d'abord voir qu'est-ce qui arrive de l'extérieur par rapport à notre nourriture. Essayer de combler ce vide-là en encourageant les cultivateurs à cultiver des choses que nous allons manger. Il faut aussi que les Sénégalais comprennent une chose. Il faut qu'on arrive à, un tout petit peu, changer nos habitudes alimentaires. Le discours de Ouad ? Non, 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 ce n'est pas le discours de Ouad. Je ne l'ai pas entendu de Ouad. Moi, c'est mon discours. Il faut que les Sénégalais changent un tout petit peu leur façon alimentaire. Ça, c'est une chose. Continuer les infrastructures pour permettre aux cultivateurs, aux paysans, quand ils produisent quelque chose, que la route existe pour qu'ils puissent aller vendre ça dans les autres villes. Dans un premier temps, c'est ça aussi ma vision. Le valet du fleuve, tout le monde sait qu'il y a eu des bons par rapport au riz. Il faut accentuer ça. Il faut amplifier ça pour arriver à l'autosuffisance alimentaire avant la fin de mon mandat. Le Sénégalais, les gens n'ont pas... Ce n'est pas la fin, la fin, mais c'est très juste. On a l'impression que vous êtes déjà dans la cour du président. Est-ce que vous n'allez pas un peu trop vite ? Non, je n'y vais pas trop vite. Moi, je pense qu'un président de la République, il doit convaincre les Sénégalais. Je suis en train de convaincre les Sénégalais de leur dire simplement ce qu'ils vont voir avec moi. Écoutez, moi, je n'ai aucun complexe. Ce fauteuil-là est le peu fauteuil du président. Je serai la même personne. Donc, je ne vais pas vite. Je vais parler avec les Sénégalais. Je pense que nous avons une campagne électorale. J'irai partout convaincre les Sénégalais. Si je parviens à convaincre les Sénégalais, je vous jure que le 26 février, on n'en parlera plus parce qu'il n'y aura qu'un seul tour et je vais gagner. Et vous savez, vous savez, il y a une évolution, contrairement à ce que peut-être des fois les gens parlent que je parlais de révolution. J'ai dit qu'il y a une évolution silencieuse. Et je compte désarmer politiquement, je veux dire, démocratiquement les partis traditionnels. Il y a beaucoup de gens dans les partis traditionnels qui m'ont appelé, qui ont manifesté et qui vont voter pour moi. Plus les indécis, je gagne. Où est le problème ? Pourquoi on ne peut pas pouvoir gagner ces élections au premier tour ? Moi, je représente le Sénégal. Je reste Sénégalais au vrai sens du mot. Je leur dis et je leur parle. Ils me comprennent. Ce n'est pas des discours où on fait ou non. Je leur parle de la réalité et je leur mets le dissot. Ils avaient oublié le dissot. Ils pensent que ce sont des rois. Le respect que j'ai pour le président Ouad, tout le monde le sait. Mais là, on dirait un roi. Ce n'est pas un roi. Nous sommes une république. Et c'est le peuple qui délègue le pouvoir. Et moi, je veux que ce pouvoir retourne au peuple. C'est la simple chose que je vais faire. Ok. Alors, une question quand même importante. La santé. Vous allez faire le diagnostic de ce domaine et ensuite proposer des solutions. D'abord, Antoine, ce que je vais faire, je vais équiper tous les dispensaires. Dans un premier temps. Pour que les gens, où qu'ils soient, puissent se faire soigner. Des équipements d'abord. Je ne dis pas que je vais construire tout de suite des hôpitaux. Mais après, deuxième phase, on va construire des hôpitaux pour permettre aux Sénégalais. Ma foi, il y a un nombre, peut-être que je ne peux pas citer ici, il y a un nombre qui exige un hôpital. Un nombre de personnes qui exigent un hôpital. Le ratio. Voilà, ratio. C'est au moins que les dispensaires qui existent, les centres de santé, soient équipés, au vrai sens du mot, que les gens, que les femmes ne prennent pas des charrettes pour aller accoucher ou être malades avec quelqu'un qui a le paludisme, être malades et devoir prendre la charrette pendant des heures pour se faire soigner. Mais nous perdons beaucoup d'âmes autour de ça. Donc, je vais équiper les dispensaires et les hôpitaux qui existent dans un premier temps. Ce qu'on ne fasse respecter le ratio. Oui, moi m'avions rapidement sur cette question parce qu'il nous reste très peu de temps pour vous prêter. M. Yusoulou, à combien évaluez-vous le montant de vos investissements prioritaires, à peu près ? D'abord, moi je le dis et je le répète, j'ai fait des choses qui ont valu à des pays sous-développés qu'on efface leur dette. Ça, je l'ai fait, les chiffres sont là, les rencontres sont là, visuels. Je m'efforcerai à réduire sensiblement la dette du Sénégal ou à l'effacer. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que depuis 2000, nous étions la victime de la démocratie. M. Troade, le président de la République, a été reçu partout, a été aidé partout. Maintenant, c'est fini, fini la récréation. Il n'y a que moi qui puisse aller dégocier encore, amener de l'argent dans le pays pour soutenir mon programme et aider les Sénégalais enfin au développement, au vrai sens du monde. Maintenant, il ne peut plus aller du parc. M. Troade, le président de la République, a été reçu. M. Troade, vous savez, moi je ne personnalise pas. J'ai du respect pour le président de la République. Il a fait ce qu'il a fait, il a réussi des choses, peut-être qu'il n'en a pas réussi d'autres. Le président Ouadou, comme je le lui ai dit, il faut l'aider à sortir par la grande porte. Et je suis prêt et je le lui dis. Et on va l'aider, on va le respecter, au vrai sens du monde. Mais aujourd'hui, les batteries sont vides. Comme les batteries sont vides, il faut recharger les batteries. Je suis la personne qui pourrait rapidement amener ces possibilités-là au Sénégalais. Demander, aller vérifier. Et je suis la personne. Et ce sont les Sénégalais qui m'ont fait. Ce sont les Sénégalais qui m'ont envoyé à l'étranger, qui m'ont poussé pour que je puisse arriver à ce niveau-là. Alors, dernier point de cette émission, la diplomatie rapidement, puisqu'il nous reste très peu de temps. La diplomatie, vous êtes ambassadeur de l'Union africaine pour la paix, entre autres. Comment vous comptez vous y pendre, du point de vue de la diplomatie ? D'abord, je voudrais changer les rapports qu'il y a. D'abord, je parlerai de nos voisins. Je pense qu'il y a une diplomatie, d'abord, intérieure, qui concerne nos voisins. Il faut aller vraiment renforcer ces liens-là. La Gambie, la Mauritanie, le Mali, la Guinée, Guinée-Bissau, Burkina, et même jusqu'en Côte d'Ivoire et un peu partout, nos voisins. Il faut régler ce problème. Il faut vraiment mailler ce problème. Et ensuite, il faut changer les rapports. Il faut changer les rapports. Autrement dit, il faut arriver à une nouvelle coopération, un peu plus équilibrée. Je crois que nous subissons énormément la loi du plus fort. Et aujourd'hui, on parle de personnes, de l'humanité. Il faut respecter d'abord les gens. Il faut les respecter. Il faut respecter la souveraineté de chaque pays. Le Sénégal est souverain. Il faut qu'on arrive à nous faire respecter beaucoup plus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une diplomatie. Il y a une diplomatie sénégalaise. Mais les batteries sont vides. Et je veux recharger les batteries de la diplomatie sénégalaise. Et vous verrez que ça va aller beaucoup plus vite que si c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez fait part de votre candidature à des présidents africains ? Je pense que oui. Mais pour ne pas gêner... Vous savez, je ne suis pas encore le président de la République. Nous sommes des voisins. Leur homologue est M. Ouad. Je ne peux pas gêner ces pays-là en disant telle ou telle personne. Oui, on ne va pas vous demander de citer, mais quand même, vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez eu des contacts avec des chefs d'État ? J'ai eu à rassurer depuis quand même 48 heures beaucoup de chefs d'État qui... Quelle était leur attitude ? Écoutez, je l'ai expliqué. Ce sont des chefs d'État qui ne vont pas rentrer dans la politique intérieure du Sénégal. Hors de question. Venant d'eux et de moi aussi, je pense que je les ai rassurés en leur disant que ce n'est pas pour des histoires. Ce n'est pas un artiste qui se réveille, qui dit quelque chose. Je sais ce que je fais exactement. Et ils sont rassurés. Et bon, voilà, je ne peux pas aller un peu plus loin que ça. Mais j'ai eu à parler avec d'autres chefs d'État depuis la déclaration du 2 janvier. Alors, Yusoudou, nous sommes au terme de cette émission. Le dernier mot à l'endroit des téléspectateurs. Merci. À l'endroit de vos femmes. Voilà. Qui ne sont pas convaincus de votre projet politique, mais que vous aime en tant que musicien. Oui, oui. Moi, je pense que, comme l'avait dit un jeune frère que j'aime beaucoup, le rappeur Degiti, Yusoudou a le droit, il a les capacités, mais il doit convaincre. Bon, je pense qu'il faut écouter. J'ai un programme. Je suis capable, plus que tous, à gérer ce pays. Ça, c'est clair et net. Si je vous le dis, vous devez me croire. Moi, je n'ai jamais géré le dernier public. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à la sueur de mon fond. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Je crois que les gens qui vous donnent de l'argent aujourd'hui, qui vous disent qu'on vous a aidé, ils prennent de l'argent de l'État. Moi, je n'ai jamais pris de l'argent de l'État. Donc, les Sénégalais ne sont pas dupes. Ils vont bien juger et la campagne électorale va commencer. Les débats vont être là. Je suis prêt à débattre, mais c'est à vous de juger. Je crois que si nous voulons marquer l'histoire de ce pays, si nous voulons compter dans ce monde, vous avez déjà vu l'impact de ma candidature au niveau du monde entier. Je veux que cet impact-là se traduise aussi à un impact ici, au Sénégal. Ça vous a fait frémir tout cet impact-ci, son article. Ensuite, il y a également les télévisions et les radios qui en ont beaucoup parlé. Je pense qu'il faut prendre ça comme une possibilité de nous aider à avoir des élections transparentes. Merci, Youssoumbourg. C'est la fin de cette émission présentée par Antoine Duf avec Momar Dieng. Youssoumbourg, merci d'avoir accepté cette invitation. Dans un instant, ce sera avec Pat Ngani Gyaï, ce sera en Wolof. Bonsoir, chers téléspectateurs. Suivez les programmes de la télévision Futur Média. Merci à toutes et à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.